Bonjour, je m'appelle Marie Derosier, je suis responsable du fleurissement de la ville de Courbevoie. Du coup, je conçois le fleurissement de la ville alors le fleurissement à la fois vivace et annuel. Donc le fleurissement vivace, il est composé principalement de vivaces, d'arbustes. C'est un fleurissement qui va durer plusieurs années comme par exemple les accompagnements de voiries ou des massifs de parcs par exemple. Le fleurissement annuel c'est celui qui est en place pour grosso modo six mois, maximum huit mois. Alors pour fleurir déjà on va prendre en compte le cadre du massif, voir l'architecture, ce qu'il y a autour en fait. Après aussi on va regarder si on voit le massif de loin, de près, si on le voit en voiture, à pied c'est pas pareil, la vitesse de lecture est aussi très importante. On va prendre en compte aussi la nature du sol, l'ensoleillement pour pouvoir choisir vraiment des végétaux qui vont être adaptés au site et qui vont bien se développer. Et puis après du coup là on va pouvoir vraiment choisir quelle ambiance on veut donner au massif, savoir si on a une ambiance champêtre, une ambiance plutôt style jardin à l'anglaise etc. Je m'inspire pas mal de livres, de sites internet, de ce qu'on peut voir voir aussi dans les autres communes. L'ambiance végétale est très importante en fait, parce qu'elle donne vraiment l'ambiance du site. Donc si on choisit des végétaux qui vont plutôt avoir un aspect champêtre comme des graminées, du coup ça a donné un effet naturaliste. Si on prend des végétaux qui sont très structurants, du coup on aura quelque chose de plus moderne. Les premières floraisons ont commencé à peu près peut-être fin juin, grosso modo. L'optimal de la floraison va être en août, début septembre, et puis après en fonction des végétaux, ça va commencer tout doucement à défleurir jusqu'à la mi-octobre, où là on va commencer à mettre en place le fleurissement bisannuel. Le fleurissement de cet été en fait est composé maintenant. Donc là je vais m'y mettre, il faut qu'il soit terminé à peu près pour fin novembre, début décembre. Je vais pouvoir après passer les commandes auprès de mon fournisseur, qui lui va nous préparer les plantes pour à peu près mi-mai. A Courbevoie c'est vrai qu'on essaye de plus en plus d'intégrer la nature vagabonde, de laisser faire un peu la nature. Donc du coup maintenant on crée des massifs où on laisse les plantes un petit peu vivre, sur celles notamment qui se ressèment assez facilement et qui du coup se dispersent un peu dans le massif. Alors avant, autant dans l'espace vert, on avait tendance justement à essayer de contraindre un peu cette nature, et la laisser en place selon le plan de plantation qui avait été pensé. Et maintenant du coup, on essaye justement d'intégrer le développement des plantes et de les laisser se disperser dans les massifs. Il y a des sites qui se prêtent plus ou moins bien à l'effet naturaliste. Par exemple, en effet, le quartier du Faubourg de l'Arche, avec le contraste des tours de la défense, s'y prête assez bien parce que ça met en valeur aussi à la fois les tours de la défense. Et comme tu dis, il y a un bon dialogue en fait entre l'architecture et du coup l'ambiance végétale qui est donnée. C'est vrai que la plante vagabonde, par contre, n'est pas forcément une plante qui est très structurante. Mais si on met une base structurante, après on peut laisser faire les plantes vagabondes parce que justement ça va donner aussi un côté vivant au site, que justement n'ont pas forcément du coup les anciens massifs qu'on créait à l'époque, qui sont toujours les mêmes toute l'année. L'avantage de la plante vagabonde que l'année prochaine, le massif ressemblera pas à cette année. C'est vrai que ce que j'aime beaucoup et ce que j'aimerais voir se développer sur Courbevoie, c'est tout ce qui est arbres, fruitiers, mais directement en pleine rue, pour que justement les gens puissent prendre une pomme en allant travailler, pouvoir la manger dans la rue et avoir cette notion de terre nourricienne, de pouvoir vraiment s'attacher à son territoire. Et je crois que ça passe par là. L'attachement à son territoire, c'est aussi se dire que sa terre peut nous nourrir.